Nous demandons au Père Karl Basson-Pierre, diocésain des servants d'hôtel du diocèse de Luçon, de nous parler un petit peu du pèlerinage. Bonjour Père. Bonjour. Pour le diocèse de Luçon, vous êtes le correspondant diocésain des servants d'hôtel. Oui. Que représente pour vous cette mission ? C'est une mission que j'ai reçue de la part de mon évêque, pour tout partiellement accompagner, développer. Il y avait un autre prêtre avant moi qui a commencé ce travail, mais c'est vrai que c'est une réalité qu'ils évoquent de plus en plus, le service à l'hôtel dans les paroisses. Donc c'est pour accompagner les enfants et les jeunes et les familles et aussi la communauté chrétienne à bien vivre cette dimension du service, de la liturgie chaque dimanche. Vous savez qu'un pèlerinage national des servants d'hôtel à Rome a été prévu pour août 2012. C'est une véritable démarche de foi. Quel est votre rôle dans cette démarche ? Alors, je suis très heureux déjà qu'il y ait ce rassemblement national des servants d'hôtel à Rome. Ce sera un moment fort pour tous ceux qui participeront et je l'espère pour nos diocèses maximum d'enfants et de jeunes. Nous sommes déjà en train de nous préparer. Mon souci et mon rôle, c'est parmi ce service diocésain, du service à l'hôtel, tout particulièrement soutenir et que cette proposition rejoigne le maximum de jeunes. Nous sommes en train de consulter une petite équipe diocésaine pour nous préparer en amont, pour soutenir les familles, pour aider aussi au financement. Parce que déjà dans la préparation, bien sûr l'événement en tant que tel, mais après nous aurons des fruits et ce sera déjà superbe. Alors, certes, c'est sûr que l'équipe diocésaine est importante, mais comment motivez-vous les paroisses de votre diocèse à participer à la préparation de ce pèlerinage ? Je pense que c'est en essayant déjà de rejoindre chaque curé de paroisse, chaque responsable de groupe qui sont souvent délégués par les curés. Et nous avons, il y a quelques jours, vécu un rassemblement diocésain, où nous avons rassemblé l'ensemble des servants et les responsables de ces groupes. Donc nous avons déjà sensibilisé pour cet objectif dans un an. C'est, je pense, en essayant régulièrement, le plus réellement possible, comme nous avons des informations au niveau national, régulièrement, chaque mois, essayer de rejoindre les paroisses, les groupes, pour petit à petit permettre aux uns autres de faire le pas, de s'inscrire, et puis d'augmenter petit à petit le groupe. Vous savez que le thème du pèlerinage est « Servir le Seigneur, joie de l'homme, joie de Dieu ». Est-ce que ce thème vous inspire et comment voulez-vous le faire passer aux servants d'hôtel ? Déjà, on parle du service, du service à l'hôtel. Lier ce service au mot « joie », je crois que c'est une bonne idée, parce que me vient naturellement, en évoquant, en vous écoutant, les jeunes que nous retrouvons chaque dimanche. Et c'est vraiment pour eux une joie profonde, une joie, non pas éphémère, mais une joie profonde liée à leur joie de croire, joie de vivre, qu'ils transmettent naturellement. Et je crois que ce pèlerinage sera l'occasion pour eux de grandir encore plus dans cette joie qu'ils ont de croire et de vivre. Et certainement, notre joie fait la joie de Dieu derrière cela. Alors, Père, une dernière question. Quel sera, selon vous, le rôle des prêtres accompagnateurs pendant le pèlerinage ? Oh là là, grande question. Peut-être de participer, bien sûr, à ce rassemblement à côté de ces jeunes, et puis de témoigner notre joie de nous aussi de croire, d'être prêtre aujourd'hui dans l'Église. Et puis, peut-être que notre mission particulière, à travers notre vocation, c'est de servir l'Église, de l'aimer, de la faire aimer. Et à travers ce service de l'hôtel et ces jeunes que nous rassemblons régulièrement, qui nous voient vivre, qui nous voient célébrer, et bien aussi les soutenir, les faire grandir dans leur foi de jeunes, d'enfants, de jeunes qui ont besoin de se structurer, de grandir. Et aujourd'hui, ce n'est pas toujours facile de suivre le Christ, de vivre en Église, mais c'est vraiment une joie pour nous et une chance pour nous tous. Eh bien, merci Père pour ce témoignage de foi et de joie, et nous souhaitons qu'elle porte beaucoup de fruits. Merci Père.